On appelle d'abord sur les primitives dans une première étape, et ensuite bien sûr le calcul intégral. Alors, on va dire qu'une fonction F est une primitive d'une fonction f, je répète, une fonction F est une primitive d'une fonction f. Si la dérivée de F est égale à f, si la dérivée de F est égale à f. On va prendre un exemple. Si je prends cette fonction-là, qui a x associé à x²-3x, je l'appelle F. F est une primitive de f qui a x associé à 2x-3. Pourquoi ? Parce que la dérivée de F, c'est f. Quand vous dérivez x², ça fait 2x. Quand vous dérivez moins 3x, ça fait moins 3. Par conséquent, on dira que la fonction F qui a x associé à x²-3x±1 est une primitive. Pourquoi je dis une primitive ? Parce qu'il en existe une infinité. Autrement dit, si à la place de 1, je mets 7, F est toujours une primitive de f. Pourquoi ? Parce que la dérivée d'une constante, c'est toujours combien ? 0. Donc ce que je vous propose, c'est de mettre en place le tableau d'abord des primitives usuelles. Pour pouvoir calculer une primitive, il faut être capable d'appliquer le chemin inverse. Vous savez, on sait dériver, on va essayer de faire le contraire. A partir d'une fonction, on va essayer de retrouver sa primitive. Et pour ça, on va bâtir ensemble le tableau des primitives usuelles. Alors, je vais effacer. Tableau des primitives usuelles. Voilà ce qu'il faut savoir. Ici, je vais prendre fonction f et à côté primitive F. Fonction f à côté primitive F. D'abord, je commence par a. Petit a, nombre réel. Qu'est-ce qui dérivait me donne petit a ? Eh bien, c'est tout simplement a fois x. La dérivée de a fois x, c'est petit a. Donc une primitive de petit a, c'est ax. Primitive de x. Qu'est-ce qui dérivait me donne x ? Tout simplement, x au carré. Mais si vous dérivez x au carré, ça vous fait combien ? Deux x. Or, ici, j'ai une fois x. Donc ça me fait tout simplement un demi de x au carré. Là, vous m'arrêtez, c'est pas clair. Si j'ai maintenant primitive de x2. Primitive de x2. Donc ça fera forcément combien ? X3. Mais si vous dérivez x3, ça fera 3x2. J'ai rien devant, j'ai un devant, donc je fais combien ? Un tiers de x3. Et je peux continuer ainsi. Et si je me donne un entier n, donc si je calcule une primitive de xn, bien entendu, avec petit n différent de moins 1. Pourquoi petit n différent de moins 1 ? On verra tout à l'heure que x exposant moins 1, ça s'écrit 1 sur x. Et c'est une primitive particulière, on le verra plus tard. Donc xn, je vais appliquer le même schéma. Je fais quoi donc ? x n plus 1, vous voyez ? Exposant n, exposant n plus 1. Exposant 2, exposant 3. Exposant 1, exposant 2. x exposant 0, x exposant 1. Lorsque vous dérivez xn plus 1, ça vous fait combien ? n plus 1, xn. n plus 1, xn. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est divisé par n plus 1. Donc une primitive de xn, c'est 1 sur n plus 1, xn plus 1. Alors, il va en rester une, c'est celle-ci. Primitive de exponentielle de x, c'est exponentielle de x. D'accord ? Alors maintenant, on va essayer de faire des opérations, donc sur, on va d'abord prendre une somme de fonctions. Si on vous demande primitive de u prime plus v prime. Primitive de u prime plus v prime. Autrement dit, la primitive d'une somme de fonctions, c'est tout simplement la somme des primitives. Ça veut dire quoi ? Il faut trouver la primitive de u prime, c'est combien ? Ben u plus... Primitive de v prime, c'est tout simplement quoi ? V. Donc je répète, primitive de u prime plus v prime, c'est u plus v. Ensuite, vous avez primitive de a fois u prime. Attention, petit a est un nombre réel. Petit a appartient à r. Primitive de a fois u prime, c'est tout simplement combien ? A fois u. Primitive de a fois u prime, c'est a fois u. On me demande de calculer, par exemple, on va appliquer la règle précédente. On me demande de calculer primitive de 4x2 moins 3x plus a. Donc là, j'ai une somme de fonctions. Pour trouver la primitive de f, je vais chercher séparément la primitive de chacun des termes. D'accord ? Je commence par le premier terme. Allez. Grand f de x égale. Je m'occupe de x2. Primitive de x2, c'est combien ? Un tiers de x3. Un tiers de x3. Devant x2, j'ai quoi ? Quatre. Donc j'ai la forme a u. Donc ça me fera primitive quatre tiers de x3. Maintenant, je passe à la suivante. Là, je cache le moins 3. Primitive de x, un demi de x2. Primitive de a fois x, a fois un demi de x2. Donc par conséquent, ça fera moins 3 demi de x carré. Donc je répète, primitif de x, un demi de x2 avec un moins 3 devant. Ensuite, primitif de a, tout simplement, plus x. Je vais maintenant chercher une primitive de g. Quand je dis une primitive ici, si je veux l'ensemble des primitives, je rajoute une constante c. Si je veux une primitive de g que je vais appeler grand g de x, pareil, je cache le 6. Primitive, primitif de x3, un quart de x4. Primitive de x3, un quart de x4. Ce qui me fait 6 quarts de x4. Primitive de x2, un tiers de x3, précédé de 4. Donc plus 4 tiers de x3. Primitive de moins 7, moins 7x. Bien sûr, plus constante si je veux trouver l'ensemble des primitives. C'est ce qui me fait que c'est plusible. Sous-titrage FR ?